Mais disons, une proportion écrasante des médicaments qui sont consommés en Europe, aux États-Unis, provient d'Inde, un petit peu moins de Chine. Mais en fait, les médicaments qui viennent d'Inde, les principes actifs qui contiennent, les exceptions qui contiennent, alors plutôt les principes actifs en réalité, viennent d'une écrasante majorité de Chine. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas seulement une dépendance qui se jouerait dans les termes d'une relation Asie-Europe ou Asie-Occident ou Orient-Occident. C'est plutôt que les pays en Chine sont dépendants les uns des autres. Et si les Indiens aujourd'hui, si le gouvernement indien se disait qu'il fallait garder de l'hydroxychloroquine pour eux, ce n'est pas seulement parce qu'ils se disent qu'on n'en produit pas beaucoup ou on en produit beaucoup, mais il faut la garder pour nous. Et parce qu'ils se disent, oui, mais comment on fera, vu que la Chine produit les principes actifs sur lesquels nous, on s'appuie, comment est-ce qu'on fera le jour où ces principes actifs n'arrivent plus si la production chinoise a arrêté ? Et donc, c'est quand même ce jeu-là. Alors évidemment, c'est clair que dans cette chaîne d'interdépendance, la Chine en particulier a un rôle particulièrement important et stratégique. Mais pour moi, ce serait beaucoup trop réducteur de le jouer dans un truc. On a d'un côté la production en Asie, de l'autre côté la consommation en Europe, aux États-Unis. Ce n'est pas ça, c'est plutôt des chaînes. Ou dans le reste du monde, d'ailleurs. Même les labos pharmaceutiques locaux tunisiens ou algériens ou marocains, ils importent leurs excipients, comme tu disais, de Chine principalement. Et ils les importent, en fait. Et en plus, je pense aussi que cette question-là, elle fait repenser un petit peu ce que c'est que la production. Parce que beaucoup de gens, moi, quand je parlais de la production pharmaceutique au Kenya, les gens me demandaient, mais qu'est-ce qu'ils font au Kenya, en fait ? Et en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils recomposent des ingrédients qui sont, eux, ultra majoritairement importés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production de principes actifs du tout au Kenya. Donc, du coup, en fait, les usines, c'est plutôt des usines d'assemblage, quoi, d'une certaine façon, où on fait venir des composants et qu'on met... Et en fait, quand je racontais ça, tout le monde me disait, ouais, mais donc, du coup, ils ne produisent pas vraiment des médicaments. Et au début, c'était un argument que j'étais prêt à entendre. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils font des choses, mais en fait, ce n'est pas eux qui ont fait les matières premières. Mais en fait, c'est exactement le cas partout. C'est le cas partout. C'est le cas en Europe. Alors, les pays sont plus ou moins dépendants. Et donc, c'est contre cette dépendance-là qui... Enfin, quand je dis dépendance, ce n'est pas qu'une dépendance commerciale, quoi. C'est juste quand on parle de biens essentiels que sont les médicaments, ou que sont la plupart des médicaments. Du coup, il y a un enjeu en termes de santé publique à prendre soin de sa population. C'est aussi prendre ce genre de décision industrielle de localisation, quoi. Merci.